Le vinaigre de cidre serait un remède à classer parmi les miracles de la vie. Boire du vinaigre de cidre dilué dans l'eau aurait tant de vertu que Marina Le Maire en a fait un livre. Boostez votre quotidien grâce au vinaigre de cidre aux éditions Hachette. Alors du lever au coucher, de la racine des cheveux à la plante des pieds, le vinaigre de cidre serait notre amie pour la vie. Alors comment, pourquoi et à quel rythme ? Je vous propose de percer le mystère de ce breuvage issu d'une double fermentation du jus de pomme en posant la question à une spécialiste. Marina Le Maire, bonjour. Bonjour Florent. Alors Marina, Cléopâtre, Hippocrate ou encore Christophe Colomb utilisait le vinaigre de cidre. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un breuvage vieux comme le monde ? Oui, 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 tout à fait. Il existe du vinaigre aussi loin qu'il existe des pommes en fait. Donc effectivement c'est ce qu'on peut dire, ça a traversé le temps et parce que c'est un remède qui fonctionne en fait tout simplement. Alors vous découvrez le vinaigre de cidre vous, c'est presque un conte de fées, une histoire de cinéma. Dans un vieux grimoire de votre grand-mère, comment ça se passe cette découverte pour vous ? Eh bien c'était une découverte un petit peu hasardeuse mais pas tant que ça. En fait j'étais en train de chercher à trouver l'alimentation qui me correspondait le mieux parce que j'avais eu des petits soucis de santé. Pour rentrer dans les détails, j'avais arrêté de prendre la pilule et j'ai retrouvé un corps qui n'était pas le mien finalement. Je me suis retrouvée avec de l'acné comme si j'étais une ado alors que j'avais 25 ans. Je me suis retrouvée avec des gros problèmes digestifs. Et du coup j'ai fait très attention à l'alimentation parce que je me suis dit potentiellement tout ce que j'ingère peut avoir une incidence sur la façon dont je me sens. Et dans cette quête-là de l'alimentation qui me conviendrait le mieux, mon papa me sort un livre où ma grand-mère avait surligné des bienfaits avec du vinaigre de cidre en me disant « Bon bah toi qui t'intéresses à tout ça, il y a peut-être des trucs intéressants là-dedans ». Et je commence à appliquer les conseils de ce fameux livre qui était pour des problèmes de peau, une compresse imbibée d'eau passée sur le visage, pour des problèmes de ballonnement digestif, une cuillère à soupe d'eau après le repas. Donc je commence à prendre ça et là ma vie se métamorphose mais c'est peu de le dire et en l'espace de trois jours, plus d'inflammation, je commence à pouvoir manger des choses que je ne mangeais plus etc. Et quand je prenais du vinaigre, tout passait. Et c'est là que j'ai commencé à me passionner pour le sujet et à me dire « c'est vraiment un ingrédient exceptionnel ». Alors trois jours, ça relève de la magie quasiment. Absolument et c'était même instantané pour les problèmes digestifs. Trois jours, c'est l'état où j'ai vraiment vu un avant-après pour ma peau. C'était incroyable, incroyable. Alors c'est tellement important que vous en avez fait votre métier, vous fabriquez votre propre vinaigre de cidre aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, vu que ça s'est propagé en fait ce message de « ça fait du bien » et je voyais que quand j'en ai fait prendre à mes parents, ça leur a fait énormément de bien et puis ça s'est répandu comme ça. On m'a posé des questions beaucoup sur la façon dont je l'utilisais, mais je n'y connaissais rien. J'avais simplement lu ce bouquin. Et c'est là où je me suis dit « en fait, on n'a pas d'informations qualitatives ou d'offres qualitatives sur le marché français, ni d'informations. Eh bien, je vais le créer et je vais essayer de proposer le produit le plus authentique et qualitatif qui soit. » J'ai lancé une marque de vinaigre de cidre qui s'appelle Archi. Alors, on va justement s'intéresser à la qualité du vinaigre de cidre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte quand on lit votre livre que finalement, dans le monde entier, en tout cas dans plein de pays, c'est une pratique totalement commune. Tout le monde sait ça. Nous, en France, on est un petit peu quand même réfractaires à l'idée. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a pris énormément de retard par rapport à nos voisins, notamment américains ou australiens, et même anglais maintenant, sur l'usage du vinaigre de cidre comme ingrédient santé finalement. On s'est affranchis de cet usage au profit de juste, c'est un condiment lambda, très aigre pour faire sa vinaigrette. Alors que non, en fait, ça fait des années et des années qu'on s'est bien l'utilisé pour d'autres usages dans d'autres pays du monde. Et il y avait urgence à le revaloriser, à le repositionner pour ce qu'il est, un vrai super aliment pour moi. Alors justement, une fois qu'on a compris que le vinaigre de cidre allait être très important pour notre santé et notre beauté, on va en parler, tous les vinaigres de cidre ne se valent pas. Comment est-ce qu'on va choisir un bon vinaigre de cidre ? Alors vous allez me dire, prenez le mien, évidemment, mais si on veut l'acheter chez son magasin bio, par exemple, comment est-ce qu'on prend un bon vinaigre de cidre ? Bien sûr, oui, évidemment, prenez le mien, mais je suis quand même très ouverte et je sais qu'il existe sur le marché de très bons vinaigres de qualité chez des petits producteurs. Déjà, la chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut qu'il soit non filtré, non pasteurisé. Ça, c'est la base. Non filtré, non pasteurisé et sans ajout d'arômes, de colorants ou de choses comme ça qu'on peut voir dans les grandes surfaces ou choses comme ça. Il y a une deuxième chose qui est très, très importante et c'est plus compliqué de le savoir, c'est sur la variété des pommes qui sont utilisées et sur le goût aussi du vinaigre de cidre, parce que pour le garder dans son quotidien et pour le boire tous les jours, il faut quand même que le goût nous plaise. Et ça, c'est super important. Donc, il faut le tester. Une fois que vous avez les critères biologiques, évidemment, non filtrés, non pasteurisés et avec la présence de la mer, donc la mer qui est un amas de bonnes bactéries, pour résumer, qui est présente dans les bouteilles de bon vinaigre de cidre, eh bien, vous avez les principales caractéristiques pour le choisir. Alors, la mer, c'est la mer MERE. C'est le petit dépôt qu'on va trouver au fond de la bouteille qui peut d'ailleurs être un peu repoussant. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, on s'est affranchis de l'usage du vinaigre de cidre comme produit santé, parce qu'on a cherché tellement à faire un produit qui soit sexy pour le consommateur que du coup, on est passé à côté de tous les bienfaits et de tous les nutriments et de tout l'intérêt nutritionnel du vinaigre de cidre, parce que justement, cet aspect qui était « repoussant » n'était pas recherché par les industrielles. Et donc, progressivement, on est arrivé à un produit qui n'avait pas d'intérêt. Tout comme la couleur du vinaigre. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. Quand vous choisissez un vinaigre de cidre, il n'est pas forcément normal que, d'une année à l'autre, la couleur soit absolument identique. Nous, le nôtre, on revendique le fait que, d'une année à l'autre, le goût pourra changer un petit peu, la couleur aussi, parce qu'on le prend tel que la nature le donne. Il n'y a pas de standard, surtout quand on a 25 variétés de pommes, donc qui en fait une richesse dingue. Pourquoi la mer est si importante dans le cidre ? Alors, la mer, c'est absolument exceptionnel pour notamment prendre soin de son microbiote. Ça va donner le côté vivant du produit. Le produit qui n'est pas pasteurisé garde toutes les bonnes bactéries qui sont primordiales, riches en prébiotiques, donc pour notre microbiote et pour notre microbiome cutané. Il ne faut pas oublier qu'on est un équilibre entre bonnes et mauvaises bactéries et que, du coup, ça en fait la richesse de ce produit. C'est que le vinaigre est à la fois un antibactérien naturel et avec la présence de sa mère, il a deux bonnes bactéries qui vont enrichir notre microbiote. Donc, c'est ultra précieux. Donc, ce vinaigre de cidre va être bon, on l'a compris, pour la santé et pour notre beauté. Mais qu'est-ce qui fait que le vinaigre de cidre a tant de vertus et pourquoi spécifiquement ce vinaigre-là ? Le vinaigre de cidre, c'est le produit qui a été le plus étudié, le vinaigre qui a été le plus étudié pour ses bienfaits santé. L'acide acétique qu'il contient. Et puis, vous savez ce qu'on dit, une pomme par jour, elle oigne le médecin pour toujours. Alors, imaginez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, il y a une quantité dingue de bonnes pommes fermentées. Je pense que, blague à part, il y a quelque chose qui a poussé à l'étude de ce vinaigre-là. Particulièrement, je pense que c'est déjà le produit qu'on retrouvait le plus. Et puis, je ne sais pas. Alors, il y a la présence de l'acide acétique, la présence de cette mer et la richesse nutritionnelle des pommes, etc., qui est le compost, ce qui fait que c'est le vinaigre le plus étudié pour la santé. Et en tout cas, le plus intéressant, même par rapport à d'autres vinaigres, finalement, si on parle de santé. Oui, tout à fait. Alors, on va évidemment... Les vinaigres ont quand même un intérêt... L'acide acétique de tous les vinaigres a un intérêt très important. La présence de la mer, qui est particulière dans le vinaigre de cidre, l'est encore plus. Et par exemple, si on va parler du balsamique ou des choses comme ça, qui ont des saveurs délicieuses, mais qui sont des produits qui sont un peu plus sucrés, il n'y a pas forcément d'intérêt nutritionnel équivalent. Même pas du tout. Alors, vous nous proposez, en tout cas, des rituels. Le rituel du matin est très important. Alors, il y a le matin, le vinaigre de cidre, mais avant le vinaigre de cidre, il y a l'huile. Le matin, le rituel santé, c'est... Tout démarre par un nettoyage de la bouche à l'huile et un grattage de la langue. Alors, c'est quoi, ce nettoyage à l'huile ? Parce que je crois que c'est aussi très important. Oui, l'œil pouline, c'est super important. Alors, ça consiste en... C'est une technique ayurvédique qui consiste à prendre un petit peu d'huile dans sa bouche et à faire des allers-retours, un peu des gargarismes avec l'huile et la garder dans la bouche un petit peu de temps. Et ensuite... C'est cinq minutes à peu près. Oui, c'est ça. Alors, si on arrive à tenir un petit peu plus, c'est super. Et vous allez vous débarrasser de toutes les bactéries qui sont présentes dans la bouche. Et ça, en fait, c'est un truc qu'on ne prend pas le temps de faire. Et pourtant, la bouche est quand même un des organes qu'on utilise le plus. Et il y a énormément de maladies qui passent par la bouche. C'est super important d'avoir une hygiène absolument irréprochable. Et l'œil pouline fait partie d'une des premières étapes qu'on pourrait faire simplement pour prendre soin de sa bouche. Donc là, par exemple, on prend une huile plutôt agréable, type huile de lin ou huile de coco, selon le goût de chacun. Parce qu'il faut quand même que ce ne soit pas trop désagréable. Exactement. Moi, j'adore l'huile de sésame, par exemple. Et c'est une des huiles qui est très utilisée pour l'œil pouline, l'huile de sésame. Donc, on fait ça pendant à peu près cinq minutes, voire un peu plus. Exactement. On recrache ça, évidemment. Et ensuite, on se gratte la langue avec un gratte-langue, par exemple, pour bien retirer toutes ces bactéries. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, ce sont les bactéries qui remontent de la nuit, du sommeil. Donc, on enlève des mauvaises bactéries parce que la bouche, comme vous le disiez, est le centre névralgique de beaucoup de maladies. Exactement. Oui, oui. Et ça, c'est vrai que c'est pareil. Ce sont des techniques qui sont vieilles comme le monde, dont on s'est affranchis parce que dans notre quotidien, on n'a plus le temps. Mais si on pouvait vraiment prendre le temps de prendre soin de sa bouche dès le réveil, ça nous éviterait pas mal de soucis. Et puis, c'est aussi en ça que les problèmes de mauvaise haleine sont de plus en plus fréquents. Si on prenait le temps de bien se nettoyer la bouche et pas uniquement les dents, on aurait ce problème en moins aussi. Ce qui est plutôt pas mal pour certaines personnes. Alors, on fait ça le matin et ensuite, on se fait un petit gargarisme avec un peu de vinaigre dilué dans l'eau. Exactement. Oui, on peut faire son petit gargarisme. Comme je le disais, c'est un antibactérien naturel. Et donc là encore, pour se débarrasser des mauvaises bactéries qui restent, c'est ultra précieux. Ensuite, on se rince la bouche pour éviter d'altérer les mailles pour les personnes qui ont les dents sensibles. Donc, l'intérêt de cette pratique au réveil le matin, c'est prévenir certaines maladies. Elles sont nombreuses, je crois, d'ailleurs. Oui, il y a énormément de maladies qui peuvent... Oui, oui, oui. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être le nid de beaucoup de soucis. Et prévenir en même temps, comme vous le disiez, éventuellement les problèmes de mauvaise haleine. Donc là, après, on a une bouche qui est toute douce et toute fraîche pour la journée. Et on se sent léger. Il y a un sentiment de légèreté qui est juste dingue. Quand on a une bouche toute propre, c'est assez fou. Donc, que des intérêts. Alors, on va se brosser les dents derrière. Et là encore, le vinaigre de cidre vient jouer son petit rôle parce que vous dites que finalement, on ne pense absolument jamais à nettoyer sa brosse à dents mis à part sous l'eau. Et qu'il est intéressant, par exemple, de la laisser tremper de temps en temps dans du vinaigre de cidre pour la nettoyer à fond. Exactement. Et bien, oui, voilà, comme je le disais, c'est là le côté antibactérien qui va être super précieux pour la nettoyer. Comme pour la bouche. Mais le fait de la laisser tremper sa brosse à dents est super intéressant pour, justement, entre les deux changements, pouvoir garder une brosse bien propre. Une fois qu'on a fait ce petit rituel, on va prendre un verre d'eau avec, là encore, une ou deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre et on boit ce verre d'eau. Quel est l'intérêt de ce verre du matin ? Il y en a plusieurs intérêts pour le verre du matin. Alors, pour les personnes qui font du jeûne intermittent, c'est très bien, ça ne casse pas le jeûne. Ça va aider à réhydrater parce que la nuit, on s'est beaucoup déshydraté. Et donc, le premier geste à faire quand on se lève, normalement, ce serait de prendre un grand verre d'eau pour se reminéraliser et enrichir cette eau avec la richesse nutritionnelle du vinaigre de cidre. C'est super précieux. Donc, simplement une cuillère à soupe diluée dans l'eau le matin au réveil pour bien, bien, bien se reminéraliser, c'est déjà ultra précieux. Ensuite, il va y avoir le côté un petit peu détox aussi. On va remettre la machine en route. Alors, ce mot détox, il est ultra galvaudé, c'est ce que je dis, mais c'est plutôt l'idée de remettre la machine en route, d'apporter des bonnes bactéries aussi qui vont permettre d'accélérer notre transit et puis de se débarrasser des déchets dont on n'aurait pas besoin dès le matin au réveil. Pour des personnes qui ont un transit un petit peu paresseux, le vinaigre de cidre le matin au réveil, ça peut être super, super précieux. On est d'accord, Marina, que ce verre d'eau avec du vinaigre, qu'on le prend une fois qu'on a fait le rituel de l'huile et du vinaigre et du gargarisme. Exactement, oui, oui, oui. Prenez-le après. Il vaut mieux, une fois que la bouche est saine. Exactement. Ensuite, on va prendre un verre d'eau avec du vinaigre de cidre, donc le même verre d'eau que le matin, avant chaque repas. Et là, vous dites que ce verre d'eau et de vinaigre de cidre va diminuer de 30% l'impact glycémique du repas qui va suivre. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé ? Est-ce que c'est un remède particulièrement à conseiller en cas de diabète, par exemple ? Absolument, oui, oui. Et non seulement c'est prouvé, mais ça a fait l'objet de méta-analyses. Donc, c'est une sorte de consensus scientifique. Il y a plusieurs études, par exemple, qui convergent dans le même sens. C'est ce que veut dire une méta-analyse. Et du coup, ça, c'est une certitude. De prendre une cuillère à sauf diluée dans l'eau avant le repas aide à réguler l'impact glycémique de ce repas. Donc, comme vous l'avez dit, pour des personnes qui sont diabétiques, c'est ultra précieux, mais aussi pour des personnes qui ne le sont pas. Parce qu'on a tous intérêt à maîtriser notre glycémie. On a tous intérêt à avoir une glycémie stable pour éviter d'avoir des problèmes de digestion, pour éviter aussi d'avoir des fringales. On dit souvent que le sucre appelle le sucre. Et le fait de maîtriser sa courbe va nous permettre de maîtriser aussi notre satiété et de ne pas avoir envie de nous rever à la fin du repas sur quelque chose d'ultra sucré, parce qu'on sera rassasié, en fait. Et la maîtrise de la glycémie a beaucoup, beaucoup d'autres intérêts, même notamment pour les peaux. La peau, ça réduit l'apparition des rides, etc. C'est enrôlé dans beaucoup de soucis, des pics de glycémie à répétition. Donc, patient diabétique ou non, c'est absolument... On prend son verre de vinaigre avant de manger. Et on le prend combien de temps avant de manger, dans l'idéal ? Alors, certains préconisent 20 minutes. 20 minutes, il paraît que ce serait l'idéal. Beaucoup de mes amis naturaux me disent souvent ça. Mais dans les faits, si vous le prenez immédiatement avant de manger, c'est OK. On n'a pas souvent le temps. Donc, moi, je n'attends pas toute honnêteté avant le repas. L'intérêt, c'est quand même d'avoir un espèce de... un petit peu de latence. Comme ça, ça pourrait être l'apéritif, en fait, d'attendre quelques minutes pour pas que ça se mélange tout de suite au bol alimentaire. Ça peut être super intéressant. Enfin, l'apéritif à condition de ne pas se goûts un fruit de cacahuète en même temps. Sinon, là, c'est... Exactement. Bon, ça maîtriserait un petit peu L'apéritif à le moins sympa en même temps, bon. Exactement. Et quand on parle de diabète aussi, il y a un autre conseil que vous donnez qui est assez intéressant, qui est assez étonnant. C'est de prendre ce même verre de vinaigre juste avant de se coucher. Et là, vous expliquez qu'il va, pareil, baisser la glycémie du matin de 5 à 6 %, ce qui est énorme. Oui, oui, oui. Lutter un petit peu contre l'effet de l'eau, ce qu'on appelle, vous savez, quand on a des... le glucose qui est... un pic de glycémie pour se réveiller, notamment chez les patients diabétiques qui montrent... Enfin, qui fait que le matin, ils ont une glycémie qui explose au réveil. Donc ça, ça peut être super pertinent de le prendre. Moi, qui ne suis pas diabétique, le fait de le prendre au coucher, ça permet simplement de sentir un peu cette légèreté, de se sentir plus léger pour dormir et de trouver le sommeil plus rapidement. Et ça, on n'y penserait pas. Donc, ouais, c'est le vinaigre doudou avant de se coucher. Il peut être super précieux. Alors, ça paraît quand même assez énorme de se dire, il faut que je fasse le rituel du matin, que je prenne un verre de vinaigre de cidre avant de manger, avant de me coucher. Mais finalement, on se rend compte que comme dans tout rituel, une fois qu'on a pris l'habitude, ça devient totalement naturel. On le fait naturellement et effectivement, on fait du bien à son corps. Le vinaigre de cidre, c'est aussi un coupe-fin. Oui, précieux pour les personnes qui ont des problèmes de... qui ont des fringales souvent à 4 heures. Vous prenez votre vinaigre de cidre à la place... Enfin, quand vous avez une fringale et que vous ne voulez pas vous remuer sur quelque chose de sucré, c'est radical. Radical. Ça, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui étaient complètement addictes à l'heure 4 heures. Et ouais, petite astuce qui est très, très, très utile. Et qu'on va tester, surtout quand on est gourmand. On parlait du réveil, parce qu'en même temps, quand on lit votre livre, alors évidemment, tout tourne autour du vinaigre de cidre, ce qui est logique, mais pas que. Il y a plein de petits conseils comme ça, finalement, pour associer les bienfaits du vinaigre, comme par exemple, le matin, prendre le temps d'une petite méditation ou pour le moins d'une pensée positive pour impacter la journée qui s'annonce. Ça, c'est des petites choses importantes pour vous. C'est ultra important. En fait, je pense que quand on est dans cet état d'esprit d'essayer de se faire du bien naturellement, et c'est ce qui a motivé aussi ma volonté de créer Archie à la base, c'était retour à l'authentique, retour à l'essentiel et aux choses simples et qui ont le pouvoir de métamorphoser notre quotidien. Et cette petite pensée positive du matin a autant d'impact dans notre vie de façon positive que de prendre du vinaigre de cidre. Et ça fait partie des choses que vous gardez parce que vous voyez assez rapidement, et moi, je suis quelqu'un de très très pressé, vous voyez assez rapidement le bénéfice d'ajouter ça à votre quotidien. Et notamment les petites méditations et les pensées positives, ça a un impact aussi considérable et immédiat que de prendre du vinaigre de cidre. Donc ouais, ça fait partie des rituels. Et vous le disiez, c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd tous ces rituels, mais l'intérêt de ce bouquin est de piocher dedans. C'est ce que je dis, comme une boîte de chocolat. Tu pioches les conseils que tu veux et tu appliques et tu vois ce qui te fait du bien et tu vois ce que tu gardes ou pas. Et c'est ça l'intérêt, mais au moins d'avoir un panel de possibilités. En tout cas, ce livre est plein de conseils comme ça et puis surtout plein, comme vous le disiez, de petites recettes, de petites choses qu'on va pouvoir piocher, pouvoir prendre. Par exemple, le week-end, quand on va faire la fête, alors évidemment, on rappelle que la consommation de l'alcool se fait avec modération, mais parfois, quand les lendemains de fête, c'est un peu compliqué, il y a un remède encore avec du vinaigre de cidre et là qu'on associe avec du thym. Oui, tout à fait. Et c'est délicieux, délicieux avec le thym. Vous prenez une infusion, attention, toujours tiède, pas brûlante parce que ça reviendrait à pasteuriser le vinaigre de cidre. Donc, vous mettez dans votre infusion de thym quelques gouttes de vinaigre de cidre que vous prenez, par exemple, le lendemain de fête pour bien vous reminéraliser et les bienfaits du thym et du vinaigre sont associés et vous feront le plus grand bien. Et on passera enfin un bon dimanche dont on va profiter. Le vinaigre de cidre, est-ce que c'est aussi un bon allié des séances de sport ? Absolument. Oui, pareil, on a une fuite d'énormément de nutriments, d'électrolytes quand on fait du sport. Pareil, pour se reminéraliser, pour absorber beaucoup de bons nutriments de façon très rapide. une gourde, c'est super, une gourde avec du vinaigre de cidre, c'est encore mieux. Et ça, je l'ai appris sur le tard parce que parmi les premiers clients de notre archi, il y avait des gros sportifs de très haut niveau qui font très attention à ce qu'ils mettent dans leur corps et consommer du vinaigre de cidre de façon quotidienne et chercher un produit vraiment de qualité. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était aussi un produit vraiment nécessaire pour les sportifs. Alors, on parle beaucoup de digestion, mais effectivement, le vinaigre peut aider aussi à la beauté. Quand on parle de beauté, on parle de la qualité, par exemple, de la peau. Vous parliez, vous, de votre acné un petit peu post-juvénile. Finalement, le vinaigre aussi va non seulement lutter contre l'acné, mais va permettre à la peau d'avoir un meilleur aspect. Oui, c'est absolument dingue les effets pour la peau. Donc, j'ai toute une routine sur les problèmes d'acné notamment parce qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à en avoir souffert ou à en souffrir. Simplement, il faut traiter toujours l'interne pour que l'externe aussi soit resplendissant. Mais moi, je suis convaincue qu'on ne traite pas simplement les problèmes de peau en ne mettant que des choses sur son visage. Il faut absolument traiter l'interne. Donc, prendre du vinaigre de cidre en interne et pour l'externe, pour réduire l'inflammation, simplement une compresse en libédo avec quelques gouttes de vinaigre de cidre passées sur le visage. Après que le visage ait été nettoyé, ça peut absolument changer la donne. Encore une fois, c'est chercher à rééquilibrer le microbiome cutané en enlevant les mauvaises bactéries et en conservant les bonnes. Et c'est le pouvoir de ce vinaigre de cidre. Le nôtre a aussi exactement le même pH qu'une peau saine et du coup, pour rééquilibrer les peaux à problème, c'est précieux. Alors, la peau, les cheveux aussi, très intéressant pour les cheveux. Est-ce que finalement, le vinaigre de cidre pourrait même remplacer le shampoing ? Oui, tout à fait. Oui, ça c'est dingue parce qu'à la fois en tant qu'antipelliculaire et à la fois pour la brillance des cheveux, le vinaigre de cidre, il peut absolument le remplacer et des shampoings aux oeufs et avec du vinaigre. Pour moi, les meilleurs ingrédients cosmétiques sont dans la cuisine en fait et c'est indéniable et quand vous commencez à le prendre, alors il faut faire un peu un détox capillaire avant de passer à une routine capillaire qui soit 100% avec des produits de la cuisine pour se débarrasser un petit peu de tous les silicones, etc. qu'on aurait pu accumuler en utilisant des produits classiques. Mais une fois cette détox capillaire qu'on peut réaliser avec de l'argile et du vinaigre de cidre mis sur les cheveux, une fois cette détox capillaire faite et que vous êtes débarrassé un petit peu de tous les polluants des produits pétrochimiques que vous auriez pu utiliser avant, le vinaigre de cidre peut tout à fait remplacer un shampoing. D'autant qu'on va rentrer un peu dans un aspect plus technique, on parle du sébum, le shampoing va enlever le sébum, le sébum c'est à la fois ce qui va graisser les cheveux mais c'est aussi ce qui protège le cheveu et là le vinaigre de cidre va jouer un rôle que le shampoing ne fait pas par rapport à ça. Oui, alors le vinaigre de cidre il va le conserver, le vinaigre de cidre a aussi cette capacité à resserrer l'écaille des cheveux et garder toute cette brillance. Pour le sébum, ça va être intéressant, on ne va pas avoir ce côté gras, il va préserver le sébum de nos cheveux et vous savez, le sébum c'est aussi ce qui nous permet de les garder en bonne santé, d'assurer une pousse qui soit aussi plus rapide et on a tendance à vouloir se débarrasser d'absolument tout et non, il faut le préserver avec le vinaigre de cidre, c'est tout à fait possible. Et les pieds aussi, c'est intéressant parce qu'un bain de pied avec du vinaigre de cidre, c'est adieu les peaux mortes. Adieu les peaux mortes, les pieds tout doux, pareil, côté antibactérien, super précieux pour se débarrasser aussi de l'odeur, et puis c'est tellement relaxant, c'est ultra relaxant, un petit peu de chaude du vinaigre de cidre et un pain de pied en poste journée, vous allez voir, ça fait vraiment énormément de bien. Alors Marina, on a l'impression d'être un peu dans le monde des bisounours depuis tout à l'heure quand on parle ensemble, est-ce qu'il y a malgré tout des contre-indications à l'utilisation du vinaigre de cidre ? Oui, pour des personnes notamment qui ont des problèmes de gastrique sévère ou d'ulcère, il n'est pas préconisé d'en prendre. De toute façon, ce que je dis, si vous avez le moindre doute, vous essayez. Si vous sentez que ça ne vous fait pas du bien, vous arrêtez tout de suite. Et puis, il y a parfois des moments où on va pouvoir le prendre et il y a d'autres moments, ce qui est plutôt rare, où on peut avoir un excès d'acidité où il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Il faut savoir que pour des personnes qui ont des reflux gastriques, ça ne veut pas forcément dire que le vinaigre de cidre ne sera pas bon pour eux, bien au contraire. Les problèmes de reflux, ça peut notamment être le problème du fait, enfin, venir du fait qu'on n'a pas assez d'acidité produite par notre estomac naturellement et l'acide acétique de notre vinaigre de cidre est bien plus doux que l'acide chlorhydrique qui est produit naturellement par notre estomac. Donc, des fois, pour donner un petit coup de pouce, c'est super intéressant. Une autre contre-indication ou plutôt mettre, enfin, la précaution à prendre quand on a des dents sensibles, c'est de le boire avec une paille pour ne pas altérer les mailles dentaires. Bu dilué, il n'y a pas trop de risques, mais pour des personnes qui ont des dents sensibles, je préfère le dire, utiliser une paille. Oui, et c'est la raison pour laquelle quand vous parliez tout à l'heure dans les petits rituels du matin du gargarisme de vinaigre, c'est la raison pour laquelle il faut se rincer la bouche à l'eau claire derrière. Tout à fait, exactement. En tout cas, dans ce livre, il y a énormément de petites recettes comme ça, de produits de beauté, de choses comme ça, puis surtout beaucoup de recettes de cuisine à base de vinaigre de cidre plus ou moins d'ailleurs, mais en tout cas des recettes qui vont s'allier avec cette idée, cette philosophie du vinaigre de cidre. Ce livre s'appelle « Booster votre quotidien grâce au vinaigre de cidre » aux éditions Hachette. C'est le livre à avoir chez soi si on veut changer sa vie, changer son mode de santé, par exemple, se faire du bien. Je dirais, tout simplement, alors après, on consomme du vinaigre, par contre, il faut vraiment un budget vinaigre de cidre, parce que c'est quand même pas non plus donné. ça, il faut aussi rappeler. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant. Je vous conseille. Moi, en tout cas, je le fais, je le teste depuis, grâce à vous d'ailleurs. Et effectivement, je vous confirme que c'est très agréable. merci beaucoup Marina Le Maire. Merci beaucoup Florent. À très vite. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501